Avant que l'enlèvement ne puisse arriver, sept événements qui doivent se produire d'abord. 1. Toutes les nations et ethnies doivent entendre la bonne nouvelle. A cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 2. Deux témoins se lèveront à Jérusalem annonçant leur message, et opérant des miracles durant trois ans et demi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs, pendant 1260 jours. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. 3. L'Occident abandonnera le christianisme pour s'attacher à une nouvelle religion mondiale. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. 4. L'Antichrist paraîtra se proclamant Dieu En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de Lui, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. 5. Le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel Tout comme l'éclair part de l'esté apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du fils de l'homme. Alors le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. 6. On entendra retentir l'appel d'une trompette Le fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. 7. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. 7. Tous les croyants qui sont morts ressusciteront et seront rassemblés par des anges. 8. Le Seigneur lui-même au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. 8. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 9. Le Seigneur dans les airs